Ah, vous voyez, là, c'est ça. Je vois où c'est mon grand. C'est bon. Ok, mais alors là, je suis pas... J'ai vu qu'on m'avait lancé l'enregistrement. Je ne vois pas où est ma présentation, en revanche. Elle est en bas. Ouais, là, vous êtes ouvert sur Teams. Donc, il faut que je... Et c'est bon pour l'enregistrement ? Ouais, là, on voit bien votre présentation. Bonjour à tous. Salut, Romain, merci. Bonjour. Ok. Ça va. Et là, c'est bon, vous voyez le... Ouais, c'est bon. Là, on voit l'écran titre. Parfait. Romain, tu as pu lancer l'enregistrement, je peux... On peut y aller ? Oui, c'est bon. Tout est bon. Ok, super. Eh bien, je vais commencer, ou c'est même si tu es d'accord. Et donc, bonsoir à toutes et à toutes. Merci beaucoup d'être connectés aussi nombreux et nombreux pour ce webinaire dédié au Miosit en 2024. Je m'appelle Kevin Chevalier, je suis le président de l'Amicale Jeunes Internistes, la session française des internes de médecine interne. Et j'ai le grand plaisir de commodérer cette session avec mon très bon ami Oussef Abida, qui est président de la session tunisienne des Jeunes Internistes. Et ces webinaires sont organisés, bien sûr, avec les autres équipes de jeunes internistes francophones, nos amis marocains, belges, libanais, suisse, et de toute la francophonie. Nous avons le plaisir et l'immense honneur ce soir d'accueillir le professeur Olivier Benveniste et l'auteur Riyad El Khoury, qui vont du coup pouvoir nous parler un petit peu des myosites en 2024, notamment comment bien les classer pour mieux les traiter. Donc, le premier orateur est professeur Olivier Benveniste, professeur Olivier Benveniste et professeur de médecine interne à l'hôpital Pétis-Saint-Pétrière dans le service de médecine interne et de l'hymologie clinique à Paris. Le professeur Olivier Benveniste est un grand expert, bien sûr, de ces myosites. Il a beaucoup participé à la recherche, à leurs sujets, à leurs études cliniques, à leurs études thérapeutiques et notamment à leurs classifications avec des méthodes de classification modernes basées sur des études non hiérarchisées de clusters. Donc, professeur Benveniste, l'attention est sur vous et merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Kevin. Merci et bonjour à tous les jeunes internistes de la francophonie. Grands, oui, peut-être, mais par la taille, surtout 1,90 mètre. Alors, on y va. Si ça veut bien avancer. Ouh là là. Je sais quoi c'est. Voilà. Bon, vous avez certainement entendu parler des polymyosites et des dermatomyosites, voire des dermatopolymyosites. Et tout ça repose sur cette classification de 1975 de Peter et Borand en New England. qui disait que si vous avez une biopathie des ceintures avec des gens faibles qui ont du mal à se lever une chaise, à monter des escaliers, à lever les bras en l'air, parfois avec des troubles de la dégoutition, une biopsie inflammatoire, je ne sais pas si vous voyez mon proteur, donc avec des lymphocytes au milieu de la biopsie, des CPK élevés, un EMG face à ce déficit qui vous dit que c'est biogène et pas neurogène. Si vous n'avez que ces signes-là, vous avez une polymyosite. Si en plus, vous avez les signes typiques de dermatomyosite, vous avez une dermatomyosite. Voilà. Et encore jusqu'à maintenant, puisque la dernière classification ACRO-là de 2021 garde la terminologie de polymyosite. Eh bien, on est un peu coincé dans ce truc-là qui, aujourd'hui, en 2024, fait que moi, franchement, quand on parle de polymyosite, je ne sais pas très bien de quoi on parle. Parce que ce qu'il y a eu d'assez remarquable, c'est la découverte, année après année, d'autanticorps spécifiques des myosites par des techniques de recherche. Au départ, c'est des immunoprécipitations qui font appel à de la radioactivité. Il faut trois jours de manip, c'est compliqué. Les résultats, il ne faut pas les obtenir rapidement. Ce qui fait que le diktat américain des rhumato-américains de l'ACR a décrété que les anticorps des myosites étaient modérément intéressants, puisqu'en fait, on a les résultats après qu'on ait commencé à traiter le patient. Donc, il faut d'autres critères que les anticorps. Bon, c'est totalement bullshit, puisque, en fait, c'est bien que c'est un poids immense pour toute notre connectivité, ces anticorps, y compris les vascularites. Si on n'avait pas les encas, on fait 20 ans en arrière. Et puis, surtout qu'on a aujourd'hui des immuno-acées, des dot-myosites, qui sont des réactions type immuno-acées sur des substrats qui ne sont pas chers et qui sont faits dans tous les labos d'immunobiologie de France. Vous les connaissez. Et ça va assez vite. On a les résultats en une demi-journée. Et ce n'est pas bien cher. Donc, il y a des auto-anticorps qui sont spécifiques des dermatobiosites, d'autres des antisynthétases, d'autres des myopathies nécrosantes auto-immunes, immune-mediated necrotizing myopathies. Ouais, je ne parle pas d'un super francophone. J'ai fait toutes mes diapos en anglais, excusez-moi. Et puis, les inclusion-buddy-myositis, qui veut dire myosite à inclusion. Et donc, les myopathies nécrosantes auto-immunes, il y a deux auto-anticorps qu'il faut connaître, les anti-SRP et les anti-HMGCR. Les antisynthétases, on connaît tous les anti-JO1. Et on a facilement, avec des tests fiables, les PL7 et les PL12. Ce qui fait que j'ai proposé cette classification, et qu'on a confirmé plusieurs fois, notamment par une approche non-supervisée en cluster, dont parlait Kevin en introduction, mais d'autres l'ont fait aussi avec d'autres techniques, par exemple sur de la transcriptomique à partir de biopsies musculaires et toujours par des approches non-supervisées. On tombe sur ces quatre sous-groupes qui n'ont pas les mêmes physiopathes. C'est pour ça qu'il faut bien les distinguer, parce qu'à la fin, ils n'auront pas les mêmes traitements. En tout cas, demain. Donc, il y a le groupe des dermatomyositis, puis là, il existe toujours, avec des auto-anticorps qu'il faut connaître. C'est casse-pied, mais c'est comme ça. Les anti-Typh-1-Gamma, NXP2, anti-MI2, anti-MDA5, SAE. Puis il y a 50% des dermatomyositis qui sont encore séronégatifs aujourd'hui. Les anti-MDA5 ont très souvent des pneumonies interstitielles diffuses qui font toute la gravité, parfois catastrophiques, avec des patients qui meurent en quelques semaines. Les anti-Typh-1-Gamma sont très liés à des cancers associés chez les sujets adultes. Il y a les myopathies nécrozantes auto-immunes avec les anti-ACRP et les anti-HMGCRR. Il y a le groupe des antisynthétases et ce que j'appelle les musibles qui chevauchent sur la sclerodermie notamment, parce qu'il y a des autres anticorps non pas spécifiques mais dits associés aux myosites, les anti-RNP, les anti-PMSCL, les anti-KAU. On rencontre dans des formes parfois juste ce qui est aux myosites. On ne laisse pas qu'il y ait des anti-RNP. Je ne te raconte pas. Et puis les antisynthétases, ceux-là, c'est des anticorps dits spécifiques, seulement on sait maintenant qu'ils ne sont pas toujours complètement spécifiques dans la mesure où on peut avoir des syndromes des antisynthétases incomplets avec des atteintes uniquement pulmonaires, par exemple. Donc, ils sont devenus très à la mode dans le bilan systématique des pneumonies interstitiales diffuses. Et puis, ce groupe à part, des myosites à inclusion associées aux anti-CNA. Donc, si on reprend les anciennes classifications, tout ça, c'était des pyrolymyosites. Et donc, il y a au moins trois entités dans ce groupe des polymyosites et je préfère qu'on abandonne ce terme-là. Finalement, ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est face à un patient, vous avez une forte substitution de myosites. Puis, par exemple, il a des signes cutanés, puis il a des anti-AMI2. Vous dites que c'est une dermatomyosite à anti-AMI2. Ou c'est une myopatinécrosante à anti-SRP. Ou c'est une myosite avec des anti-RNP. Mais là, tout le monde se comprend, en fait. C'est quand même plus simple. Alors, cette fameuse myosite à inclusion. La description, elle n'est pas si vieille que ça. Ça a été, en 1995, un groupe d'experts qui s'est dit « Mais c'est bizarre quand même, il y a des polymyosites cortico-résistantes. » Puis, elles n'ont pas le même phénotype. Ça survient chez des gens plus âgés avec des atteintes intellectives canoniques presque. Des fléchisseurs des doigts avec des amyotrophies ou des quadriceps. Tous les muscles peuvent être atteints. Mais très souvent, c'est ces deux-là. Et sur le plan pathologique, il y a aussi des choses très remarquables. Alors, au début, il fallait toujours faire une microscopie électronique pour retrouver les fameuses infusions qui donnent le nom à la maladie. Et aujourd'hui, on peut se passer de ces marquages-là. Enfin, c'est compliqué à faire en routine, en histologie classique. Ce qui compte, c'est la présence d'une myosite, vous la voyez ici. Et puis, la présence de vacuoles, petites bordées. Et ça, c'est très évocateur. Puis, il y a d'autres signes. On pourra un petit peu les détailler. Je vous en reparle. Donc, après pas mal d'années, on a fait mouliner des modèles. On a comparé des tas de patients. Moi, j'avais guidé des papiers avec le sport sur les critères de sélection qui ont été repris aussi dans ce papier-là. Finalement, ce qui est le plus rentable pour un vidéo-diagnostic, c'est quand vous avez un patient, généralement, ils ont plus de 40 ans. C'est très exceptionnel avant. En moyenne, ils ont une soixantaine quand ça commence. Il y a une atteinte des fléchisseurs des doigts ou des quadriceps. Vous voyez cet aspect caractéristique en bouchon de champ de plage, cette amyotrophie. De l'inflammation au milieu du muscle, en domiziale, c'est-à-dire au milieu du muscle. Et la présence de vacuoles ou la présence de fibres envahies, et ça, c'est des lymphocytes qui sont en train de bouleauter, de croquer une fibre par l'intérieur, eh bien, la probabilité que vous ayez une myosité à inclusion est très élevée, avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Alors, je vous ai dit que toutes ces maladies ont des physiopathes différentes et c'est pour ça qu'il ne faut pas les confondre et pas les traiter toutes pareilles. Alors, la myosité à inclusion, clairement, c'est une myosite, donc il y a de l'inflammation, donc il y a des infiltrats inflammatoires. Et il y a un signe assez constant dans toutes les myosites. Quand il y a de l'inflammation, il y a une hyperexpression du HLF class 1. C'est une immunohistochimie, du muscle normal, c'est totalement pâle. Et si vous mettez un anticorps anti-HLF class 1, vous le révélez, vous voyez que et le cytoplasme, et le sarcolème, c'est-à-dire la membrane des fibres, est très marquée. Mais il y a aussi, et ce qui a fait débat en temps, des caractéristiques qui ressemblent à ce qu'on voit dans plein de maladies neurodégénératives. Il y a d'abord des déposes amyloïdes, ça c'est un rouge Congo. Vous voyez que dans certaines fibres, il y a ces dépôts. Il y a ces espèces d'inclusions qu'on voit en microscopie électronique. Il y a ces fameuses vacuoles qui sont des vacuoles d'autophagie bourrées de protéines que le système enzymatique, le système de scavenger, de poubelle des cellules n'arrive pas à éliminer. Il y a des anomalies mitochondriales, qu'on voit ici sous la forme d'une fibre rouge déchiquetée ou là, ce sont des fibres COX-cytochrome-oxynase négatives. Il y a des accumulations de protéines anormales comme TDP43 ou P62, qui sont des protéines qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer et dans des démences, dans des tas de maladies comme ça. On ne sait pas et on n'a pas su pendant longtemps qu'il y a été la poule et l'œuf. Il y avait des débats sans fin entre les neurologues et les rhumatologues, les uns disant que c'est une maladie neurodégénérative avec de l'inflammation secondaire et les autres disant l'inverse. Parce qu'effectivement, les fameuses inclusions que l'on voit en microscopie électronique ou qu'on peut mesurer dans les vacuoles mal digérées, elles contiennent toutes les protéines de la neurodégénérescence, à commencer par les peptides d'état-amyloïdes, les protéines taux-phosphorylées, etc. Donc, c'est troublant. Cela dit, il y a beaucoup d'arguments pour penser que c'est une maladie auto-immune dès le départ. Premièrement, il y a des aplotypes HLA très particuliers qu'on rencontre, comme le HLA DRBA. Et voilà, il y a une étude en J-WAS sur une série importante de patients de 150 musées d'inclusion. Vous voyez que le seul pic clair, c'est dans cette HLA type 2. Et on retrouve cette aplotype HLA dans des tas d'autres maladies auto-immunes. On ne se pose pas la question, c'est bien auto-immune. Ce n'est pas un hasard. On avait montré avec l'Ivalenbach qu'il y avait des accumulations dans le sang périphérique et dans les fibres musculaires ou même de l'infocyte CD8 cytotoxique particulier bourré d'interférons et puis une décroissance de l'infocyte T-règue. Je vous rappelle que quand on prend des lymphocytes, quand ils sortent de notre moelle et plus ils rencontrent un antigène, plus ils vont passer de forme naïve à mémoire centrale, à effecteur mémoire, puis ensuite ce qu'on appelle les cellules Temra qui sont les cellules totalement différenciées, résistantes d'ailleurs à la corticothérapie et que l'on voit par exemple au cours des infections virales chroniques comme le VIH et qui portent à la surface un certain nombre de marqueurs canoniques comme CD45RA, c'est pour ça que c'est ça, qu'à l'ERG1, CD57. Et donc, on avait montré que quand on compare les myosites à inclusion dans le champ périphérique avec les autres myosites, il y avait des dermatomyosites, des myopathies nécrosantes, des antithétases, la présence de Temra était très évoquante, auteur du diagnostic et ça peut même faire un test diagnostique. Vous voyez cette courbe roque. Steve Greenberg qui est loin d'être sourd a regardé s'il y avait des Temra, donc il a fait de la transcriptomique, il a vu qu'il y avait effectivement plein de cellules cytotoxiques qui exprimaient les marqueurs canoniques des Temra et par immunohistochimie, il les retrouve dans le muscle des patients atteints de nos états à inclusion. Donc, vous voyez ici une fibre envahie par des lymphocytes marqués par des marqueurs du Temra. Donc, c'est plein de Temra alors que dans d'autres organes lymphoïdes, il n'y a pas de Temra. Deuxième argument, il y a des autres anticorps associés, pas très sensibles et pas très spécifiques, c'est 50% des myosites d'inclusion et des anti-CNA. On peut avoir maintenant en routine sur les dernières versions d'autres myosites euro-humains, ils sont là et dans les derniers critères qu'on a révisés, on les a rajoutés à la présence de ces anticorps-là. Donc, dans un édition que j'avais fait qui accompagnait d'ailleurs un papier de Winberg, j'avais proposé cette physiopathe. Donc, c'est avant tout une maladie auto-immune qui est médiée par des lymphocytes cytotoxiques particuliers extrêmement différenciés parce qu'il n'y a pas de traitement, ça dure des années et l'antigène est présenté par la masse musculaire qui représente 40% de la masse de notre cœur en permanence à ces pauvres lymphocytes qui vont donc être cytotoxiques et détruire le muscle mais qui vont également secréter plein d'interférons de type 2, l'interférons gamma, qui passent tous les arguments, ils sont un peu listés en dessous pour dire ça. Et cet interférons-là, ça induit des anomalies que l'on retrouve du côté neurodégénératif avec qui c'est bien connu que ça induit et il y a des arguments expérimentaux des anomalies mitochondriales et également des anomalies dans l'autophagie avec des protéines qui se retrouvent mal digérées et qui se deviennent amyloïdes. Alors, comment traiter ces patients-là ? Il y a eu quelques essais avec des petits effectifs, des durées d'observation qui ne sont pas bien longues, des critères de jugement qui sont très divers. C'est des essais qui remontent, déjà un peu de temps. tout ce qui a été essayé, notamment les corticoïdes, les IGIV, les interférons bêta. Maintenant, on sait que c'est bourré de l'interféron, ce n'est pas une bonne idée d'en rajouter. Le méthode EXAT, tout ça ne marche pas du tout. Donc, il y a eu des industriels qui se sont dit mais c'est une myosite, il n'y a pas du tout de mutation génétique. On a calmé les neurologues en faisant du temps EXOME chez plein de patients en myosite inclusion, il n'y a jamais une mutation. Il n'y a pas de maladie génétique qui puisse expliquer le phénotype. Et donc, ils se sont dit qu'il y a une maladie qui n'est pas génétique, qui est musculaire, qui conduit à une faiblesse musculaire importante. Il n'y a pas vraiment de traitement reconnu. Donc, on va essayer de doper les patients en leur bloquant la voie de la myostatine et il y a des mutations connues chez tous les mammifères, chez le pétail, les chiens et puis les familles où quand on a une mutation dans la voie de la myostatine, on fait des plus gros muscles. Donc, l'idée était faisant des gros muscles, les gens sont plus costauds. Donc, un anticorps monoclonal qui bloque cette voie-là et effectivement, quand on l'injecte à des sujets, ça fait des gros muscles. Mais en termes de fonction et tous les critères, que ce soit les primaires ou les secondaires, ont été complètement un échec. Là, c'était une peste de marche de six minutes, c'était le critère principal de jugement. Quelle que soit la dose de l'anticorps injecté par rapport au placebo, il n'y a aucune différence, que ce soit à un an ou à deux ans. Une autre approche un peu similaire avec des gros essais qui recrutait des millions avec beaucoup de patients qui était l'utilisation d'une protéine chaperone qui pouvait débobiner les protéines qui étaient mal fichues dans les isosomes échecs total. Puis le fameux de Greenberg qui a décrit les trimras qui envahissent tout, il s'est dit « moi, je vais monter ma start-up et je vais monter un anticorps monoclonal qui va attaquer les témras, notamment le motif KLRG1 ». Donc, c'est un anticorps monoclonal anti-KLRG1. L'essai de phase 2 est terminé, l'essai de phase 3 est en cours. On a maintenant 7 patients inclus dans le service et on aura les résultats dans les inclusions et juste de se terminer dans un an et demi. Je vous passe les considérations concernant les critères de jugement, c'est tout un bit. Et puis, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser la rapamycine qui est un vieil immunosuppresseur plus original qui est utilisé pour la prévention du rejet de greffe de reins et qui a l'avantage par rapport aux corticoïdes d'être efficace sur les lymphocytes et qui a aussi des actions métaboliques parce que, notamment, ça relance l'activité mitochondriale et ça relance l'autophagie et ça préserve les lymphocytes et régulateurs. Si on a le temps tout à l'heure, je vous expliquerai la petite histoire pourquoi on a choisi ça. C'était un peu rock'n'roll. Bon, toujours est-il qu'on a fait un essai de phase 2 contre placebo, 22 patients traités pendant un an versus 22 par un placebo. Toutes les mesures biométriques pour nos critères principales de jugement c'était la force des quadriceps ne sortent pas de façon significative. Notre essai n'était pas suffisamment important, la puissance n'était pas suffisante et il n'y a pas assez de patients. Même si on a l'impression que les patients sous rapamycine sont toujours un peu au-dessus, les autres mais ce n'était pas significatif. En revanche, il y a un certain nombre de critères secondaires notamment le test de marche, la capacité vitale forcée, la chacune qui montre que sous le rapamycine les patients sont stables et les patients qui avaient placé l'eau se dégradent. Et puis, un truc qui n'est absolument pas contestable, c'est une étude en IRM quantitative où on a mesuré la fraction grâce à la fatigue de la remplacement fibroi du muscle parce que quand un muscle est détruit, il est remplacé par de la fibrose et du gras et donc en IRM quantitative en T1, on peut quantifier ça à des niveaux de coupe bien standardisés, c'est des manips qui sont longues, on ne peut pas faire ça en routine et donc on voit que les patients sous cyrolimus ou rapamycine, c'est équivalent, ils restent stables et les patients sous placebo se dégradent significativement dans la cuisse et c'est presque significatif dans les jambes. Ce qui fait que sur la base de ces résultats, puisqu'il n'y a pas d'autres choses prévues aujourd'hui et recommandées, on a monté un essai de phase 3 qui est en cours où on va essayer de confirmer ces résultats. Voilà, donc mon impression, c'est qu'on est dans une situation pour cette maladie-là où vraiment les corticoïdes ne marchent absolument pas, très rarement, on est dans une situation qui nous rappelle un peu celles qu'on a connues pour les antifibrotiques dans les pneumonies, les fibroses pulmonaires idiopathiques ou celles pour des sclérodermies où le médicament ne fait pas améliorer les gens, les gens se dégradent quand même, mais ils se dégradent moins qu'avec le placebo. Et donc, on a écrit les PNDS, le PNDS pour la prise en charge de la mesite inclusion. Ce qui est très important dans cette maladie, c'est de faire de la kiné, de la kiné, de la kiné, parce que les patients sont toujours plus forts du côté dominant. Quand ils se cassent la binette, quand ils sont à un stade évolué, qu'ils ont un traumatisme, qu'ils sont plâtrés, qu'ils sont immobilisés à un moment, ils ont énormément de mal à revenir à leur état antérieur. Et puis, exceptionnellement, chez les patients jeunes, parfois avec des formes de mieux-être inclusion associées à la mieux, à des chevronnes, parce que c'est une situation assez fréquente, associée à des sarcoïdoses, qui est une autre situation rare, mais classique, on peut tenter un traitement standard corticoïde à milligramme kilo du métaux, éventuellement des IGI, parce qu'il y a des troubles de la déclutition. Et on a montré, et je n'ai pas le temps de vous présenter les papiers, on a montré que le fait de les traiter longtemps par des corticoïdes à forte dose aggraver les patients et qu'à la fin, ils étaient plus sévères, ceux qui sont traités, que ceux qui ne l'étaient pas. Donc, vraiment, le piège, c'est de prendre ces patients-là pour des polygésites, les traiter, les bombarder de corticoïdes, aller dans des escales thérapeutiques, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans 95 % d'écarts. C'est exceptionnel, les patients qui répondent. Il y en a quelques-uns, mais c'est exceptionnel. Et donc, l'autre alternative, c'est essayer d'arapalissime qui ralentit la maladie au mieux et qui ne fait pas plus. Donc, ça reste une maladie un peu triste ou net. On attend les résultats de l'essai avec l'antiquet allergéen. On verra si ça fait mieux. Comme on a une maladie qui est un peu ralentie mais qui ne s'améliore pas, on essaye en ce moment dans le cadre d'un PHRC de faire de la thérapie cellulaire par injection de cellules souches dans un groupe musculaire défini. Donc, en fait, on va chercher ces cellules souches après une liposuction dans une soupe qu'on récupère de graisse et on a tout un process pour trier la graisse, la mettre à la poubelle et garder la fraction stromale qui est riche en plein de cellules et qui ont des propriétés anti-inflammatoires, régénératives et qui, on les met dans des vaisseaux, ça fait des vaisseaux. Quand on les met dans du muscle, ça fait du muscle. Et c'est en cours, on a inclus déjà les six premiers patients. Je vous raconterai la suite. Deuxième maladie purement musculaire, donc on a commencé par celle-ci, phénotype particulier, sujet âgé, atteinte des fléchisseurs des doigts, atteinte des quadriceps, souvent des troubles de la dégoulétition, évolution lente, cortico-résistance, pas de traitement très bien standardisé et une atteinte purement musculaire. Deuxième maladie avec une atteinte purement musculaire, émiopathie nécrosante auto-immune avec les anti-SRP ou les anti-HFGCR. Maladies sévères, notamment chez les sujets jeunes. Alors, vous savez que les HFGCR, c'est la cible des statines. Et chez les Américains, tous les gens après 60 ans, ils ont des statines. Donc, il y a beaucoup de cas décrits chez les sujets plutôt âgés sous statines. Et ça, c'est des formes qui sont un peu moins sévères avec des gens qui récupèrent plutôt bien. Après trois ans, vous voyez, il y a près de 80 % des gens qui ont récupéré une force normale. Chez les sujets jeunes qui n'ont jamais pris de statines, ça existe aussi, cette maladie. Peut-être parce qu'on est exposé en fait à des statines naturelles. Il y en a plein de champignons. Quand on mange des champignons, on mange des statines. C'est pour ça que la levure de riz rouge, c'est anti-cholestéroléminant parce que c'est des statines naturelles. Et donc, les formes des sujets jeunes HFGCR ou les formes SRP sont sévères avec des patients qui ont séquant quand on commence à les traiter. On ne sait pas quand on va pouvoir arrêter le traitement. On a des études en cours pour essayer de comprendre ça. Et quand on leur fait, par exemple, des IRM corps entiers, qu'on regarde, pareil, on quantifie la graisse musculaire. Vous voyez la différence en T1 de la graisse dans ces loges postérieures de cuisse ou dans ce quadriceps par rapport à du muscle sain. On voit que dans les myopathies les croissantes auto-ébues, le chapine représente un patient, un code couleur pour une quantification semi-quantitative de la graisse. Il y a une accumulation de graisse importante dans les deux ceintures, notamment la ceinture prébienne qui est plus touchée que la ceinture scapulaire. Ici, on ne traite pas ces patients parce qu'on les prend pour des hydrophiles, pour des maladies génétiques, comme ça a été longtemps le cas tant qu'on n'avait pas d'anticorps. C'est l'histoire de cette femme, pendant 15 ans, elle n'a pas été traitée. À la fin, elle a toujours des CPK en plateau à 3000 et puis elle a un sacré décollement des homoplates, elle n'arrive pas à lever les bras en vert, elle est franchement handicapée. Et ce phénotype, elle ressemble beaucoup à plein de maladies génétiques de dystrophie des ceintures. Donc, c'est des formes pseudo-dystrophiques. On a fait des recommandations sur le traitement et pour faire bref, en fait, ce qui marche pas mal, c'est les quanticoïdes à milligramme kilo toujours, avec du métaux texate à viser des peintres cortisoniques. Et très vite, on se rend compte que dès qu'on baisse les quanticoïdes, les patients rechutent. Et ce qui marche le mieux dans les anti-HFMGCR, c'est les IGIV et dans les anti-SRP, c'est les retuximables. Et alors, quelle est la physiopathie Valinba qui a fait sa mobilité à Berlin ? Il a travaillé sur les biopsies des patients et il s'est rendu compte qu'il y avait des dépôts de C5B9. Je rappelle, le C5B9, c'est le complexe d'attrapement cranaire, la partie terminale d'activation de la voie du complément. Et quand, par exemple, vous avez des anticorps qui reconnaissent une bactérie, ça va activer la voie classique. Ce complexe IMA va activer la voie classique avec la formation du CRQ d'abord et puis toute cette cascade jusqu'à faire une tourine qui va faire des troubles dans la normande de la bactérie et qui va faire qu'en complément des anticorps, on va tuer et notre système immunitaire va tuer la bactérie. Donc, par immunohétochimie ou par immunofluorescence, il a pu montrer qu'il y avait des dépôts de C5B9 sur certaines fibres musculaires qu'on ne voit pas dans le cours de dystrophie musculaire. Il a vu que c'était du CRQ et des dépôts de complexe IMA. Ça, c'est les mêmes techniques que dans les reins lupiques. C'est la même technologie, ça n'a pas été fait dans le muscle. Bon, donc, ensuite, on a pris des anti-SRP issus de patients ou des anti-HMGCR issus de patients purifiés à partir de leur sérum. On a refait des immunohétochimies en immunofluorescence et on voit que les anti-SRP humains reconnaissent des cibles antigéniques à la surface des fibres musculaires. Et les anti-HMGCR, c'est pareil. Alors, pour voir si, pour comprendre si les anticorps sont pathogènes, le truc logique à faire, c'est de le transférer à la souris puisqu'on sait que les protéines HMGCR ou SRP sont complètement conservées entre les espèces, entre tous les mammifères. Il y a plus de 99% d'homologie. Donc, les anticorps humains reconnaissent le SRP ou l'HMGCR de la souris. Donc, à des petites souris, on injecte nos anticorps issus de patients. Et ce que l'on voit, c'est que les souris sont faibles. Ça, c'est des mesures de leur force, que ce soit les SRP ou les HMGCR. Leur biopsie monte de la nécrose, des dépôts de complément. Donc, on a proposé ces physiopathes dans cette revue dans Nature que, en fait, les anticorps reconnaissaient leur cible antigénique à la surface des fils musculaires, activer la voie classique du complément, induisir de la lise, donc ça donne la nécrose, la biopsie nécrosante. Puis, on a prouvé dans la liste de nos papiers qui est assez longue, que ces anticorps-là, in vitro, induisent aussi des anomalies de la reconstruction de la fusion des fils musculaires, des cellules souches, et de l'atrophie. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les biopsies, il y a plein d'atrophies. Bon, qui dit activation du complément ? 10 stratégies anticomplément, comme ça a été décrit dans plein de maladies maintenant, y compris la blasténie, où, je vous rappelle, les anticorps anti-irac, la citerostylcholine activent le complément et il y a maintenant l'AMN qui ont utilisé l'équilibre. Et donc, on est parti avec un industriel qui est venu nous voir très vite, qui voulait tout de suite qu'on fasse la manip avec son nouvel anticomplément qui était en train de développer le ziocuplant. Donc, on a monté une étude de phase 2 avec 37 patients, 27 enrlés, et ça a fait pchit, comme le montre l'édito de l'article qui nous accompagnait, puisque ça n'a fait eu strictement aucun effet. donc, on a été quand même très déçus. Moi, je me voyais déjà publié dans une glande, c'était raté, parce que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, on aurait dû aller un peu plus loin dans notre préalip, mais les industriels veulent faire du fric tout de suite. Ils sont prêts, on perd beaucoup. Parce que ce que nous montre la souris, c'est que, certes, quand on traite les souris avec l'anticomplément, dès le départ, au même moment qu'on éjecte les souris, de façon préventive. Les souris qui n'ont pas de traitement, elles sont faibles, les souris qui ont le traitement, elles ne sont pas différentes des contrôles qui ont reçu des anticorps qui n'ont rien à voir avec les anti-SRP ou les anti-HMGCR. En revanche, si on traite les souris, qu'on les rend malades, elles sont faibles, et qu'un J8, on vient les traiter de façon curative, avec l'anticomplément, à ce moment-là, ça ne marche plus du tout. Une fois que la maladie est partie, c'est trop tard. Donc, des patients qui étaient, nous, en échec de notre traitement qui avaient une maladie depuis plusieurs années, ce n'est pas très étonnant qu'on n'ait pas réussi à les guérir. Alors, y a-t-il d'autres solutions ? La première, c'est, puisqu'on pense que les anticorps sont pathogènes, la première, c'est le Dara-Citumab qu'on utilise dans le myelon. Donc, on a un patient en ce moment, un premier patient que Kevin connaît, qui est traité par Dara et qui a vachement répondu alors qu'il a été résistant à absolument tout. Le deuxième patient, la rayon avec qui on a discuté en Zoom, ils ont commencé à ça parce qu'ils étaient bloqués. Pareil, ils répondent super bien. Autre molécule intéressante, c'est les anti-FCRN, des molécules en cours de développement. vous allez les croiser très bientôt. Elles sont là et même maintenant pour le leader de la maladie médiée par le problème qui est de l'astélie. Donc, je vous rappelle que toutes nos cellules en permanence font la pinocytose et attrapent les immunoglobulines qui circulent. Et ces immunoglobulines dans les véhicules de pinocytose se fixent sur le récepteur néonatal de la fraction FC des immunoglobulines, le FC-RN. Et ce faisant, elles sont protégées contre la voie d'isosomale pour recirculer et être relarguées dans le sang. Si on prend un bloqueur du FC-RN, il y a une compétition et il y a plein d'immunoglobulines qui ne peuvent plus se fixer et qui vont être dégradées dans la voie d'isosomale. Donc, c'est une façon de faire de la plasmapherèse in vivo. Donc, on a commencé nos petites souris et pareil, nos petites souris, on transfère les anticorps, on les rembalade, on les traite avec les anti-FC-RN. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le taux d'anticorps disparaît et puis les souris, elles sont protégées, elles récupèrent de la force. Mais est-ce que ça marche de façon curative, préventivement, comme les anticompléments, ce n'est pas très intéressant ? Curativement, quand ça va être traité à J8, on voit que les anticorps disparaissent et il y a nettement moins de fibres en nécrose et les souris récupèrent leur force comparativement au contrôle. Donc, voilà, une vise intéressante et il y a des essais en cours. Donc, on a deux essais dans le service avec deux anti-FC-RN de deux boîtes différentes et puis il y a d'autres développements pour d'autres indications. C'est un truc qui est en train de prendre beaucoup de poids et plein d'industriels se sont intéressés à cette stratégie. Les anti-saint-étases, on a un PHRC en cours qui est avec Baptiste Hervier quand il était dans le service et qui pilote tout ça toujours. Et donc, l'idée là, c'était de, parce que les outcomes pour les mieux, c'est pas très facile à définir. Ça a bien avancé là, il y a plein d'essais en cours, mais il y a 15 ans, c'était vraiment un peu la jague. Et on s'est dit, autant prendre un truc où c'est assez facile de mesurer une réponse, c'est la fibrose pulmonaire. Donc, on a les scanners pour acides, on a les EFR. Donc, on a mené un essai pour regarder et qui est en cours, parce qu'on a à peu près la moitié des inclusions, pour comparer deux stratégies. d'une stratégie américaine pour cibler la pneumonie interstitiale des antisynthétases, donc avec du tacrolinus versus de l'andoxan. Et vous avez remarqué, vous avez certainement lu, dans le New England de la semaine dernière, il y a 8 lupus et 3 biosites antisynthétases, 2 J1 et 1 PL7, qui sont traités par des carticelles anti-CD19, donc une stratégie anti-B très puissante, plus puissante que le rituximab, qui peut donner des résultats intéressants dans les antisynthétases. Vous voyez que des patients qui ont une très longue histoire d'échec à tout, eh bien, ils normalisent leur CPK, ils s'améliorent. Alors, celui-là, il n'a pas encore beaucoup de recul, mais les deux autres ont plus de recul et ils reviennent à une force normale. Il y a même la fibrose pulmonaire qui disparaît. La force, elle revient bien normale aussi. Et les anticorps, il y en a un qui disparaît, ou les anticorps disparaissent, les deux autres ne sont pas tout à fait. Voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu que tout ça, c'est des maladies différentes. Alors, les antisynthétases, je n'ai pas dit à propos par souci de temps. Je vous rappelle, vous savez ça quand même, que c'est un syndrome qui comprend qui n'est pas très loin de la sclérodermie, parce que les patients ne sont pas scléreux, mais il y a ce qu'on appelle les mal-mécaniciens, avec ces lésions hyper-thératoziques fissuraires des doigts, les pneumonies interstitielles quasi-systématiquement, la myosite, les arthralgies, les arénons. Donc, une connectivite assez classique qui ressemble un peu aux connectivites mixtes ou aux sclérodermies. La dermatomyosite, il y a tous les signes canoniques des adhantes cutanées, avec notamment le signe du châle, le damilacé des paupières, le signe du V, c'est-à-dire le Rache, la zone photo-exposée du décoté, le signe du Oster, qui est la même chose que ça au niveau du haut des cuisses. Les mains de Gautron, qui sont les héritéments en banque du dos des mains, mais parfois les plus. Les myopathies nécrosantes auto-immuines, maladies purement musculaires, graves, difficiles à traiter avec des grosses séquelles si on ne traite pas vite et bien. Et la myosite à inclusion, on ne sait franchement pas bien traiter aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, le seul médicament qui a l'AMM pour les myosites, c'est les IGUV pour la dermatomyosite, grâce à cet essai publié il y a moins d'un an dans l'Inglende, qui montre que corticoïde plus IGUV, et ça fait mieux que le corticoïde puisse passer beau dans le traitement des dermatomyosites. Aujourd'hui, pour toutes ces maladies, les dermatomyosites, les myosites de chevauchement, les antisynthétases, les myopathies micro-anthropies, ce qu'on appelait avant les polymyosites. la première ligne, c'est la corticothérapie, forte dose, 1,5 kg au jour pendant 4 semaines, plus un immunosuppresseur, un des idées de part de cortisonnique, plutôt le méthotrexate. Il y a un essai chez l'enfant qui a montré dans les formes juvénées et le dermatomyosite que c'était la meilleure combinaison. Dans les formes sévères, on peut rajouter les IGUV qui marchent bien et qui vont là et même maintenant pour la dermatomyosite. Toutes les autres molécules, elles sont en train d'être essayées. Donc, il y a une nouvelle dont je vous ai parlé. Et puis, finalement, le rituximab, il y a eu un essai très mal fait qui l'a planté parce qu'il n'y a pas de conclusion claire. Et puis maintenant, c'est dans le domaine public. Les Giatinibs, on a plein d'essais en cours. Donc, ce qui est clair, c'est que demain, on aura des nouvelles molécules pour les dermatomyosites et je n'ai pas eu le temps de vous développer tout ça, mais c'est une interféronopathie de type 1 et donc une stratégie qui vise la voie des interféros est tout à fait indiquée et il n'y a plein de cas rapportés. On utilise de plus en plus maintenant les Giatinibs et on a un PHFC en cours mené par Ivan & Bach où on compare une corticothérapie plus méthotrexate avec une décroissance rapide des corticoïdes plus placebo ou la racithine. Les antisynthétases, pour le poumon, on peut utiliser le tacroïmus ou la cyclophosphamide. Pour les myosités à inclusion, il n'y a pas mieux aujourd'hui que la rapamycine. Il y a des autres essais en cours et on verra si on n'a pas mieux. Et pour les myopathies nécrosantes autoimmunes, il y a des tas de stratégies qui visent à diminuer les anticorps, les anti-SRN, le DARA. Il y a un papier chinois qui montre que dans les anti-SRP, les carticèles marchent. Les antisynthétases, c'est le même tabac. Les carticèles ont l'air de marcher. Bon, on ne va pas traiter tous nos patients avec des carticèles de main. Il ne faut pas exagérer non plus. Un dernier mot en 30 secondes sur une nouvelle classe de myosites qui finalement nous envahit presque plus que les myosites classiques. Ce sont les myosites induites par les inhibiteurs de Checkpoint. Ce sont ces nouveaux traitements qui ont permis d'avoir le prix Nobel aux deux inventeurs pour le traitement des cancers et qui vont bloquer le système qui est un répresseur inhibiteur. Donc, on inhibe une inhibition, donc on réactive des lymphocytes qui attaquent les cellules tumorales. Le problème, c'est que ça dépasse son but souvent et qu'il y a souvent des effets secondaires les plus sérieux, c'est les myocardites et les myosites qui sont les plus mortels. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, l'équipe, avec finalement c'est une complication qui survient tôt dans les trois semaines après une injection de PAMRO, par exemple. C'est plus rapide que les arthrites, que les sarcones, les dos-lacs, les schirodermies ou les chron-lacs. L'histologie est assez remarquable, elle ressemble un peu à la myosite inclusion avec des infiltrates très patchy. Et la mortalité, quand il y a des myocardites plus des myosites, elle est de l'ordre de 60% si vous le faites. et donc, Joël Isalem et Yves-en-Bac ont publié ce papier récemment qui est le reflet de leur première expérience où, en fait, en monitorant aux petits oignons les patients sur les CPK, sur la trop-pou, en les traitant avec une assistance ventilatoire parce qu'ils ont des atteintes diaphragmatiques et surtout des corticoïdes de la Batacept et un anti-JAC, eh bien, ils font passer la mortalité de 60% à 3%. Donc, on en voit beaucoup et on a donc un PHRC pour l'utilisation d'un anti-JAC en dose usuelle avec des doses augmentées et une eau de moniteur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. C'était peut-être un poil long, mais pour vous dire que la thérapeutique bouge beaucoup. Il y a plein d'essais en cours, tout ça basé sur la médecine transnationnelle, notamment celle qu'on met dans le labo. Vous êtes les bienvenus si vous voulez faire un 2 ou une test. Je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit pour cet exposé toujours aussi clair et d'abord parler de cognitive news quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou pour prendre la parole. Vous êtes 75, donc c'est un très beau chiffre pour ce webinaire francophone. A vos questions. Je ne sais pas comment je sors du truc. Arrêtez le partage, vous avez en bas un petit bandeau. Arrêtez le partage. Ah oui. Hop. Voilà, c'est bon. Vous avez une première question. Je ne sais pas si vous avez le chat ouvert. Je peux faire... J'ai un petit écran. D'accord. Première question de François M. Comment fonctionne la Batacept dans les myopathies immunomédiaires ? C'est exactement l'effet inverse du pinbrot. C'est-à-dire que... Enfin, vous savez que les pinbrots, c'est des antipédiloines ou des L1 qui est une voie de répression. Donc, le premier hit, quand vous avez une réponse immune, vous avez la cellule présentatrice qui présente l'épitope, l'antigène à l'infocyte cytotoxique restreint par le CRH de classe 1 qui a un TCR qui va reconnaître cet antigène. Premier hit. Deuxième hit, il faut qu'il y ait des signaux de costimulation CD28, par exemple. Et puis, troisième hit, des cytotoxiques qui vont bien. Et puis, le deuxième hit peut être court-circuité par des signaux d'inhibition, notamment PD-1, PD-L1, PD-1, PD-L1 ou CTLA-4. Et la Batacept, c'est un CTLA-4-IG qui, en fait, stimule ce signal d'inhibition. Or, les immunothérapies anticancéreuses, elles, elles bloquent l'inhibition. C'est-à-dire, encore anti-PD-1 ou PD-L1 ou anti-CTLA-4. Et donc, on accélère pour relancer la cytotoxicité avec les inhibiteurs de checkpoint et on freine avec la Batacept. C'est l'effet où c'est vraiment l'antidote. D'où l'intérêt de vérifier et puis ça marche. Et le truc smart, et c'est vraiment l'idée de Joe Ely, c'est que la Batacept, tel qu'il est vendu, tel qu'il a l'IMM dans la PR, les doses sont tout à fait insuffisantes pour saturer tous les récepteurs CTLA-4. et donc, il faut utiliser des doses bien supérieures qui ne sont pas toxiques et les immunomonitorées. Donc, on a mis au point pour offter un immunomonitorage pour qu'on utilise les bonnes doses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a deux autres questions, je pense. Il y a une question sur serait-il possible de développer une thérapie cellulaire avec un CAR-T anti-TEMRA ? Je me suis posé la question. Celui qui a eu l'idée vient le voir et me dit comment on fait. Ma crainte, c'est que si on fait un CAR-T anti-K allergéen, par exemple, d'abord, il y a l'anticorps qui est parti donc on va voir comment ça marche. Mais par rapport au rituximab, pourquoi les carticelles CD19 qui visent les B, mais c'est des B un peu plus étendus que ceux qui portent le CD20, pourquoi ça marche mieux qu'a priori ? Pour les premiers résultats, on n'a pas beaucoup de recul. Ça marche mieux que le rituximab parce qu'on sait que le rituximab diffuse très bien dans les organes l'infoïde secondaire. si vous prenez des macaques que vous en faites du rituximab, vous allez vous les buter, vous allez voir ce qui se passe dans leurs rats, ce qui se passe dans leurs gurgillons, il n'y a pas une forte dépression des B dans les organes l'infoïde. Probablement, les carticelles marchent beaucoup plus efficacement partout. Donc peut-être qu'un carticelle anti-tébra serait efficace, mais d'un autre côté, peut-être qu'on aurait des effets secondaires peut-être embêtants, des réactivations virales sérieuses, je ne sais pas. Oui, c'est intéressant. Autre question, comment classer une biopathie inflammatoire avec des signes inflammatoires à la biopsie sans anticorps positifs et sans atteindre cutané associé serait ce qu'on pourrait appeler une polymiosite ? Oui, on a le droit, ça ne m'embête pas. Le truc, c'est qu'il faut surtout être sûr que ce n'est pas une biopsyte à l'inclusion. Donc, un, bien examiner son patient. Est-ce qu'il n'a pas ? Parce que voilà, on s'est tous trompés. Au début, je n'avais pas vu plein de polymiosites. Voilà, vous voyez un patient, il est faible, il a une biopsie très inflammatoire. Au début, leur première biopsie, il n'y a pas toujours les fibres envahies, vous avez surtout de l'inflammation. Et donc, vous appelez ça une polymiosite et vous traitez. Puis, vous vous rendez compte qu'il ne répond pas au traitement et puis vous faites une deuxième biopsie sur un deuxième biopsie, il y a des vêtements, etc. Puis, vous réexaminez votre patient et il a le phénotype le plus évident. Tout ça pour dire deux choses. Un, maintenant, c'est un peu comme les vascularies dans le cas. Si vous avez une forme typique, un type qui a une miopatie, évidente, des CPK élevés, des anti-SRP, des anti-HFGCR, des anti-synthétases, en plus, des anti-synthétases, ils vont avoir les arthralgies, la pneumonie ou des atteintes typiques de dermatomyosite plus l'amniosite, des anti-SAE ou des anti-MI2, vous n'avez pas besoin de faire la biopsie. Vous vous contentez de ça, ça suffit et vous cassez votre patient comme ayant une dermatomyosite anti-SAE ou une miopatie nécrosante anti-HFGCR. Si, en revanche, vous avez une femesse musculaire, pas d'anticorps, pas d'histoire génétique dans la famille, pas un phénotype qui fait penser à l'évidence à une myopathie génétique et chez quelqu'un de 40-60 ans, c'est peu probable que ce soit une histoire génétique, vous êtes obligé de passer par la biopatie. Et d'ailleurs, pour arriver au diagnostic de biopsie à inclusion, la biopsie est encore obligatoire. Donc, voilà, polymyosite, prudence. C'est vraiment quand vous êtes sûr que ce n'est pas autre chose. Excusez-moi. Troisième question. Merci pour l'explication. Quid du traitement de la teinte diaphragmatique que dans le cadre des myopathies nécrosantes ? Excusez-moi. Pas si fréquent que ça. Je ne sais pas que ma vénice marche. Oui, il me faut peut-être un petit coup de vénille. Pas très fréquent dans les myopathies nécrosantes, très fréquent dans les... Excusez-moi. Très fréquent dans les myopathies indiquées par les immune-checkpoints inhibiteurs. Ce qu'on craint plus, en fait, est plus fréquent dans les phases terminales des myopathies à inclusion. Donc, dans les phases terminales des myopathies à inclusion, on les traite un peu comme des SLA. Ils ont parfois des troubles de la déglutition majeure, donc on leur met une gastrostomie. Ils ont parfois des atouts de diaphragmatique importantes qui ont été très peu étudiés, même avec Thomas Similowski, on a fait un seul papier ensemble. On veut relancer un peu cette recherche-là. C'est aussi symptomatique, sauf dans la phase terminale. Et à ce moment-là, on fait... on fait... une ventilation non-invasive d'octurne. Ce qu'on craint plus dans une myopathie nécrosante bien aiguë, bien au début, ou une dermatologie. C'est des troubles bulbaire, un peu comme moi, là, on s'étouffe, on avale le travers. Et à ce moment-là, il faut protéger les voies aériennes supérieures. Donc, pas hésiter à nourrir les patients avec les lussons nasales gastriques, voir les patients envers. pour ça, pour nous citer le soin continu. Et sachez que ces troubles de la déglutition qui peuvent être vraiment importants, en général, disparaissent, ce n'est pas immédiat, mais au bout de 3-4 mois de traitement par corticoïdes IGV, méthode très claire. Ce n'est pas très rapide. Il faut savoir attendre et puis ça va finir par s'améliorer. Et on pourra leur enlever la somme. Je vous propose une dernière question de Nader Woters qui demande, qui déjà vous remercie pour le super topo, et qui vous demande si l'IRM musculaire est systématique dans le bilan initial de toute musique, mais aussi comme outil supplémentaire de suivi. On leur fait beaucoup d'IRM et je trouve que ça n'apporte pas énormément de choses. Yves Wallenbach a soumis un papier qui compare l'IRM musculaire versus la biopsie qui est le standard. La sensibilité et la spécificité ne sont pas mauvais, mais finalement, par rapport à l'examen clinique et la présence d'un anticorps, ça n'apporte pas grand-chose. je trouve que ce n'est pas un très bon examen d'entrer dans la maladie. Ça ne guide pas spécialement la biopsie quand on a besoin de la faire parce que souvent, pour des raisons pratiques, c'est compliqué d'avoir une IRM qu'un EMG parfois. Ça dépend des hôpitaux. Et finalement, ça va nous dire quoi ? Qu'il y a de l'inflammation ? Moi, je trouve que ce n'est pas d'un intérêt terrible. Ça coûte assez cher. Et je la réserve plutôt quand on se pose la question face à un patient qui a été traité, les CPK sont normalisés ou ils remontent un tout petit peu, ils restent faiblards, ils se plaignent, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il a une maladie qui est de nouveau active ou est-ce que… Parce qu'en plus, il y a certaines myosites où les CPK ne sont pas des très bons marqueurs, notamment les dermatomyosites. Les musiques d'inclusion. Est-ce que le patient est en rechute de sa maladie ou est-ce qu'il a des séquelles « damage » de sa maladie ? Là, l'IRM a de l'intérêt parce qu'en T1, on verra très bien s'il y a une évolution fibro-adipeuse du muscle et auquel cas, c'est cuit, il n'y aura pas une force normale et même, il peut continuer à se dégrader. Et en T2, on verra s'il y a de l'EDM et probablement de l'inflammation. Donc, je réserve l'IRM plutôt pour faire la part des choses chez des patients qui ont été traités déjà et on se demande s'ils rechutent ou s'ils sont au stade de séquelles. plus que dans le bilan initial. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a plus trop le temps pour de nouvelles questions. Oussem, tu me confieres. Je vais laisser le temps à nos deuxièmes orateurs. Professeur Bavénis, je vous remercie très chaleureusement pour votre intervention et cette présentation est d'une très bonne qualité. Et puis, je vais laisser la parole à Oussem pour la suite de ce webinaire. Merci encore. Merci à vous. Merci encore une fois Dr Bavénis. De toute façon, je pense que pour les deux dernières questions, ça peut être le lien entre la première et la deuxième partie parce que c'est des questions par rapport à l'histologie. Donc, sans trop tarder, on laisse la parole à Dr El Khoury pour nous parler de la part de l'histologie au cours des patients inflammatoires. Donc, à vous la parole Dr El Khoury. Dr El Khoury, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro parce qu'il est fermé ? J'arrive. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Et le son, il est bien ? C'est bien clair ? Oui, c'est juste si vous pouvez peut-être parce que là, on voit la barre à outils et tout. Ah, je vais changer le mode de présentation. Voilà, donc pareil comme déjà, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette avédiation. Actuellement, je suis prof à l'Université américain de Beyrouth et depuis 2014, je dirige le laboratoire d'un apathe non musculaire dans lequel on analyse principalement les biopsies musculaires et les biopsies nerveuses. Donc, mes diapos seront écrites en anglais, mais je vais causer en français. Ça fait 10 ans presque que je n'ai pas présenté en français. Donc, l'enseignement et tout ça, c'est pratiquement en anglais ici. Alors, moi, je vais plutôt insister. Donc, il y aura pas mal de redondances avec Provenvenista, mais je vais insister surtout sur l'apport de l'histopathologie musculaire dans cette démarche de diagnostic des maladies neuromusculaires, des maladies des myosites ou myopathies inflammatoires. Donc, voilà, je vais parcourir rapidement la classification. Ça a été très bien décrit, juste les changements qui sont passés à la classification originale. Et ensuite, je vais passer le grand temps en fait sur l'histopathologie musculaire et l'apport de l'histopathologie musculaire dans sa démarche de diagnostic des myopathies inflammatoires. Donc, comme vous le savez tous, les myosites ou myopathies inflammatoires, ils font partie de cette grande famille de maladies neuromusculaires qui touchent principalement le système nerveux périphérique et le muscle. Donc, ces myosites ou myopathies inflammatoires font partie de ces maladies neuromusculaires acquises, donc non d'héréditaires. Donc, c'est quoi ces myopathies inflammatoires ? Donc, d'une façon très simple mais très rationnelle. Donc, pour considérer une maladie comme une myopathie inflammatoire, il faut respecter le terme myopathie et inflammatoire au moins. Donc, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une inflammation dans le muscle et il faut qu'il y ait une atteinte musculaire qui se traduit cliniquement soit par une faiblesse, une atrophie, etc. au moins. Et donc, ce groupe de myopathies inflammatoires qu'on vient de voir qui s'appelle les myopathies inflammatoires idiopathiques parce qu'on ne connaît pas la cause de ces myopathies inflammatoires qui sont représentées historiquement par les dermatomyosites, les polymyosites et les myosites à inclusion ne représentent pas la totalité des myopathies inflammatoires. C'est important de noter parce qu'on reçoit beaucoup de biopsies musculaires dans lesquelles il y a de l'inflammation. On a une atteinte musculaire mais ça ne tombe pas dans la catégorie des myopathies inflammatoires idiopathiques. Donc, en effet, les myopathies inflammatoires peuvent être rencontrées dans différents contextes. Dans le premier contexte, on peut avoir une atteinte directe du muscle et donc une inflammation du muscle et donc on connaît la cause. Par exemple, on a des myopathies inflammatoires qui sont causées par des infections virales, bactériennes, parasitaires, etc., par des toxines qui endommagent directement le muscle et ça engendre aussi de l'inflammation. La vaccination qui peut également entraîner l'inflammation spécifique du muscle. On a un deuxième groupe où on a de l'inflammation dans le muscle mais secondaire à une autre maladie qui est bien décrite. Par exemple, dans le cas des sarcoïdoses, on peut trouver par exemple des gradunomes dans le muscle, une accumulation des infections inflammatoires dans le muscle. et on a le groupe des myopathies inflammatoires idiopathiques qu'on connaît tous qui est décrit historiquement dont les trois représentants historiquement sont les dermatomyosites, polymyosites et les myosites à inclusion. Mais comme on va voir, on l'a vu, ça a complètement changé avec le temps. Donc, de façon simple, ces myosites ou ces myopathies inflammatoires idiopathiques sont caractérisées par de l'inflammation en général, par des auto-anticorps et par une atteinte d'autres organes que le muscle. Pour cela, il y a plein de gens qui les considèrent comme des maladies auto-immunes multisystémiques. Donc, juste un petit mot rapidement sur cette classification et comment ça a changé avec le temps. Donc, on n'a pas le temps de développer tout ça en détail. Donc, les myopathies inflammatoires ou l'inflammation du muscle sont connues depuis 200 ans à peu près. Mais on peut dire que l'ère moderne des myopathies inflammatoires a commencé dans les années 50 où il y a eu les premiers essais, les premières tentatives de classification de ces myopathies inflammatoires grâce surtout au développement des techniques histologiques et des colorations histologiques. Et pendant 30 ans, ça n'a pas trop bougé jusqu'au travail de Bohan et Peter qui est un travail marquant dans ce domaine de myopathies inflammatoires et dont les critères qui ont développé sont toujours utilisés aujourd'hui par certaines personnes dans cette démarche de diagnostic. Et donc, jusqu'à les années 75-80, dans les myopathies inflammatoires, on n'avait que les dermatomyosites et les polymyosites. Pire encore, ils considéraient les dermatomyosites comme des polymyosites avec une infection cutanée. Voilà, donc, pendant des dizaines d'années, donc entre 75 et 90, il y a eu des modifications de ces critères, ça a été revisité, modifié, changé par plein de personnes, c'est juste, si je cite dans la casse, 91 et 2003, mais dans la grande majorité des temps, toujours, ils n'incluaient que les dermatomyosites et les polymyosites dans ces critères de classification. Pourtant, les myosites à inclusion étaient déjà découvertes, et ces découvertes ont été caractérisées en 1969, et la première fois où on utilise le bon myosite à inclusion, c'était en 1971, mais c'était très débattu, le statut des myosites à inclusion, est-ce que c'est vraiment une myopathie inflammatoire qu'on va ajouter dans ce groupe des myopathies inflammatoires et myopathiques, ou non, et tout ça a changé, ça a changé presque au début des années 90, ça a commencé à changer un peu avant, mais le changement majeur était dans les années 90, au début, où ils ont commencé à inclure, en fait, dans ce groupe des myopathies inflammatoires et myopathiques, les myosites à inclusion, et le travail de Griggs, qui est l'un des premiers, a commencé à établir des critères, en fait, pour diagnostiquer et classifier les myosites à inclusion. Donc, ce trio historique d'hermatomyosites, polymyosites et myosites à inclusion est complètement bouleversé maintenant, grâce au développement de la sérologie dans les années 90 surtout, développement des analyses histologiques, grâce aux avancées cliniques, donc, on a pu caractériser, on a pu caractériser, identifier différentes entités inflammatoires, comme, par exemple, les myosites nécrosantes auto-immunes, les syndromes des antisympathases, etc., les myosites de chevauchement, qui, aujourd'hui, on sait que beaucoup de cas qui étaient classés comme polymyosites sont avérés après, comme, par exemple, les myosites nécrosantes. Aussi, il y a plein d'études qui ont montré que presque en 30 et 40 % des cas qui étaient classés comme polymyosites sont, en effet, des myosites à inclusion. On va voir pourquoi dans quelques diapositives. Et donc, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui continuent à utiliser polymyosites. Il y a toujours des gens qui vont l'utiliser, des personnes qui vont l'utiliser. Mais, dans notre travail d'un apath, on n'utilise plus le terme polymyosite. On considère non spécifique et c'est un terme d'exclusion. Donc, quand on ne sait pas ce qui se passe et c'est quoi l'origine de l'inflammation, ce qui est très rare, on peut, mais on préfère par exemple utiliser le mot myopathie inflammatoire non spécifique, par exemple. Alors, même, en l'absence toujours d'un consensus, il y a des points qui sont essentiels dans cette démarche de diagnostic. Par exemple, la clinique, j'en trouve très important. Les auto-anticorps aussi jouent un rôle important dans cette démarche de diagnostic. Et bien évidemment, l'histopathologie musculaire, comme on va le voir, jouent un rôle aussi important dans cette démarche de diagnostic. Juste, il faut noter qu'il est important chaque fois qu'on a une inflammation du muscle, d'essayer d'éliminer les causes, d'autres causes potentielles de l'inflammation, comme par exemple dans le cas de certaines dystrophies, les dysphérénopathies, même toutes les dystrophies se prend en biopsie musculaire au début de la maladie, on peut avoir un phénomène inflammatoire. Voilà, maintenant, on va se focaliser un peu sur cette histopathologie musculaire et sa valeur dans cette démarche de diagnostic des myopathies inflammatoires. Donc, juste deux petits mots sur l'histologie non atteinte du muscle, pour les gens qui ne connaissent pas l'histologie du muscle, et pour les autres, ça, 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 rafraîchir un peu la mémoire. Donc, comme on peut voir sur l'image à gauche, c'est une image qui représente une coloration à l'évatoxyline et l'usine. On peut noter que dans le muscle, les cellules musculaires sont organisées en ce qu'on appelle des faisceaux, ça veut dire des groupes de cellules, un groupement de cellules. Donc, ces faisceaux sont séparés par ces lignes blanches. Ces lignes blanches, c'est un tissu conjonctif qu'on appelle le périmisium. Les cellules sont organisées en faisceaux, c'est-à-dire en groupes de cellules. Et ce qui les sépare, c'est un tissu conjonctif qui s'appelle le périmisium. Et si on zoome sur un de ces faisceaux-là, on commence à voir les cellules qui ont une forme polygonale. Ce qui est important de noter ici, c'est que les noyaux dans les cellules musculaires sont périphériques et non pas au centre des cellules. Et ici, on commence à voir un autre tissu conjonctif qui sépare maintenant les cellules, les cellules musculaires, les myocytes s'appellent l'endomysium. C'est les lignes blanches qui séparent les cellules, c'est l'endomysium. Et donc, on ne voit pas, on le voit à peine. Si on commence à voir un espace entre les cellules, ça veut dire qu'il y a de la fibrose. Si on zoome encore un peu plus, on voit maintenant plus facilement les cellules, les cellules qui ont une forme polygonale, les noyaux sont périphériques, périphériques, les cellules, le cytoplasme, il est un peu granuleux, ces granules représentent les mitochondries. Et ce qui est important aussi, c'est ce qui est entre les cellules, donc bien évidemment dans le tissu conjonctif, l'endomysium, mais on trouve les capillaires, les capillaires qui font entre 5 et 10 micromètres de diamètre, sont très petits, à peine visibles, mais le réseau des micro-vaisseaux dans le muscle, c'est le réseau le plus dense par rapport à tous les autres organes. Et donc c'est important de regarder la structure, l'organisation de ces capillaires, surtout dans le cadre des myopathies inflammatoires parce qu'ils sont souvent endommagés. Voilà, maintenant l'histopathologie de quelques myopathies inflammatoires et donc sa valeur dans cette démarche de diagnostic, donc je ne vais pas répéter la clinique, donc ça c'était bien décrit, juste deux petits mots, donc le dermatomyosite. Le dermatomyosite, donc sont caractérisées par une faiblesse musculaire proximale ou une atteinte musculaire proximale, une invasion des CK et une atteinte cutanée très très particulière et aussi, comme on va le voir, une histopathologie très très particulière dans la grande majorité des cas, ce qui va raciliter vraiment le diagnostic, même à partir de la biopsie toute seule. Mais en pratique, c'est un peu plus complexe parce que même pour les diagnosites, on peut avoir différents types. Il y a des diagnosites qui sont juvéniles, d'autres avec des variants, il y a des diagnosites de l'adulte, associées au cancer, d'autres maladies, il y a des diagnosites où il n'y a pas du tout d'affection musculaire, pas de pathologie musculaire, il y a des diagnosites qui sont associées à des connectivites et donc ceux-là, on peut les classer dans les myosites de chevauchement. aussi, on a un spectre, donc un certain nombre d'autantiques corps qui sont associés à ces dermatomyosites et qui sont caractérisés aussi par une histologie et des cliniques qui sont assez variables, ce qui complexifie parfois le diagnostic. Mais, en général, ce qu'on va voir maintenant, c'est l'histopathologie typique, en fait, qu'on peut voir dans les dermatomyosites et on va voir un peu quelques variants. Donc, la première chose qu'on peut observer, donc ça aussi, c'est une coloration de biopsie musculaire, une coupe transversale colorée avec l'hématoxyline et l'usine. La première chose qu'on peut observer, c'est une atrophie de ces fibres musculaires en périphérie des fascicules. Ça, c'est très typique, très classique, très caractéristique, en fait, des dermatomyosites. C'est pour cela, à une époque, ça a été considéré comme une maladie des vaisseaux dans le périmisium. Donc ici, c'est le périmisium, il y a des vaisseaux, des petits artères, des védules, et donc, ils ont considéré, peut-être, c'est un défaut de ces vaisseaux-là qui entraîne vraiment une atrophie spécifique au bord de ces fascicules. C'est une atrophie périphasciculaire. Deuxième caractéristique, c'est qu'on commence à avoir de l'inflammation. Donc ça, c'est les petits noyaux bleuâtres qu'on voit accumulés dans le périmisium, c'est caractéristique aussi des dermatomyosites. Et c'est ce qui, historiquement, c'est ce qui différencia aussi, à part l'éruption cutanée ou les modifications qu'il y a, c'est ce qui différencie polymyosite et dermatomyosite, c'est la présence de l'inflammation ou des cellules inflammatoires, particulièrement dans le périmisium, alors qu'au point pour le polymyosite, c'était dans l'endimisium, c'est-à-dire entre les cellules. Et la troisième caractéristique ici qu'on peut voir, on va mieux la voir sur la diapositive suivante, c'est l'atteinte de ces capillaires qu'on vient de voir qui sont entre les cellules. Donc, ils sont mieux visibles sur cette diapositive-là. Donc, encore une fois, on a une atrophie périphasciculaire. On commence à avoir de l'inflammation, surtout dans le périmisium, mais bien sûr, on peut avoir de l'inflammation dans l'ambinisium. Et on a une atteinte de ces capillaires. Donc, si vous vous en souvenez, il y a deux diapositive, on a vu que les capillaires sont très petits, peines visibles, entre 5 et 10 micromètres. Là, les capillaires sont très, très larges, même aussi larges que les myocytes. Donc, c'est des capillaires qui sont à part l'épaisse, hyaline, donc endommagée. Et en général, dans le cas des antinusites, on va trouver des dépôts, C5B9, en fait, sur ces capillaires qu'on peut le voir ici à droite pour le patient. Donc, encore une fois, C5B9, c'est le complexe d'attaque membranaire, ça fait partie du système du complément, donc qui fait partie du système immunitaire inné. En général, donc, dans un muscle contrôle qu'on peut le voir à gauche, il n'y a pas du tout de dépôt de C5B9. Tout fonctionne bien, tout est intact, il n'y a pas de dépôt. Donc, les petits points bloatres, c'est les noyaux. Alors, chez le patient, comme les capillaires sont dommagés, on va activer ce système de complément, il y aura des dépôts, C5B9, qui vont entraîner une détérioration complète de ces micro-vaisseaux. Et ça, c'est une caractéristique déterminusite, mais pas que. aussi, une autre caractéristique histologique, c'est l'expression du complexe majeur d'histoconvalité classe 1 ou le système HLA. Donc, aussi, chez le contrôle dans les cellules musculaires, non atteint, on n'a pas du tout d'expression du système HLA. Donc, il faut noter que toutes les cellules humaines nucléaires, elles expriment ce système qui s'appelle MHC1, en anglais, sauf les cellules musculaires. Comme on voit ici à gauche, c'est le contrôle, voilà, donc on a les cellules, il n'y a pas d'expression. Donc ça, c'est des analyses d'immunohistochémie, c'est-à-dire qu'on utilise un anticorps spécifique contre ce complexe. Chez le patient, donc dans l'hémopathie inflammatoire, il y a une surexpression au niveau membranaire et cytoplasmique. Et cette surexpression, elle est encore plus forte de façon péri-fasciculaire qu'on peut le voir ici. Dernière caractéristique histopathologique des dermagnozites, pas tous, mais la grande majorité des dermagnozites, c'est une atteinte mitochondriale, qui est reflétée ici par cette absence de l'activité d'une enzyme mitochondriale qui s'appelle la cytochrome oxydase, qui représente le complexe cadre de la chambre aspiratoire. Donc ce qu'on voit ici devant nous, ça s'appelle histoenzymologie, ça veut dire qu'on mesure l'activité enzymatique via l'analyse histologique. Et donc, au milieu, l'image, ça doit montrer des cellules qui sont tous d'une couleur marron, ce qui n'est pas le cas. Donc ils sont tous blanchades parce qu'ils ont tous perdu l'activité de la cytochrome oxydase. Et juste pour être sûr qu'ils n'ont pas perdu les mitochondries au cours de la congélation, ce qu'on fait, on fait un autre marquage, un autre enzyme mitochondrial, comme on voit à gauche, donc la succincte des hydrogénases. Et là, on voit que toutes les cellules sont colorées en bleu, ça veut dire que les mitochondries sont là. Et donc, effectivement, ce qu'on voit au milieu là, c'est une vraie perte de la cytochrome oxydase, donc l'activité mitochondriale. Donc, si on a une biopsie musculaire, on trouve l'ensemble de ses caractéristiques histopathologiques, on peut juste, en utilisant la biopsie musculaire, conclure et diagnostiquer une dermatomyosite. Mais, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours aussi simple parce que je vous ai dit que la clinique est variable et même l'histologie est très variable. Donc, parfois, on peut trouver une atrophie périphaciculaire, par exemple, sans l'inflammation. Parfois, on peut trouver, donc tous ces cas-là, c'est des dermatomyosites. Parfois, dans le cas 2, par exemple, on trouve beaucoup d'inflammations, quitte à avoir des organes d'influi tertiaires, comme on peut voir ici, avec un patterning très spécifique de l'infocyte B et de l'infocyte T. C'est un cas d'infocyte juvénile et aussi, on a des dermatomyosites où il n'y a pas du tout de changement dans le muscle. Voilà, ça, c'est un cas qu'on a reçu le mois dernier pour exclure. Donc, une biopsie d'une patiente qui est entre 50 et 60 ans était envoyée pour exclure des dermatomyosites. Donc, comme on voit sur l'HE, déjà, on n'a pas d'inflammation et on n'a pas cette atrophie périphaciculaire typique. OK. On regarde, on a une atteinte des capillaires. Donc, les capillaires sont épais et en plus, on a les dépôts C5B9 sur ces capillaires et on a une surexpression plus ou moins forte du complexe majeur d'histocompérité classe 1. Donc, on a la moitié presque des caractéristiques histologiques qu'on vient de voir d'être endomyosite. Ce qui est compliqué, les choses, c'est qu'on a trouvé ce qu'on appelle des némalines, c'est-à-dire des bâtonnets en fait à l'intérieur du cytoplasme de cellules. Donc, ce qu'on voit, les petits granules, le rouge, là, c'est des némalines. Et en général, pour une personne entre 50 et 60 ans quand on voit les némalines et qu'il y a en fait des problèmes hématologiques ces cas normaux, on pense directement à cette maladie de Sloan. C'est une myopathie à némalines sporadique mais à début très tardive. Donc, c'était la conclusion de notre rapport histologique. Une semaine après, les neurologistes, les neurologues nous appellent pour dire qu'ils ont trouvé un anticorps, TIF1 gamma, qui est très, très, très spécifique d'une dermatomyosite. Voilà. Donc, est-ce que c'est une nouvelle entité dermatomyosite plus des némalines? Ça n'a jamais été décrit avant. On ne sait pas. Mais effectivement, comme je viens de le dire, on a un spectre d'anticorps dont TIF1 gamma. Et donc, pour cet anticorps-là, on peut avoir une histologie qui est un peu différente de l'histologie classique, on va dire, des dermatomyosites dans le sens où on a très peu d'inflammations, les vaisseaux ne sont pas atteints, mais on a très bonne version, très peu d'atrophies fasciculaires. Donc, il se peut que notre cas ait une dermatomyosite, mais il reste à expliquer pourquoi on a ces némalines, ces bâtonnets dans le cytoplasme. Voilà. Donc, maintenant, quelques caractéristiques histopathologiques des myosites nécrosantes et des syndromes en dessinthétase. ça, c'est facile et c'est rapide parce qu'en fait, ici, contrairement à la dermatomyosite, les caractéristiques histopathologiques, ils aident, mais pas beaucoup en fait, et ils ne peuvent pas à eux seuls conclure une de ces entités-là inflammatoire. Pourquoi ? Parce que contrairement aux dermatomyosites, déjà, on a très, très peu, voire pas du tout d'inflammation dans le muscle. On n'a pas cette atrophie périphasciculaire. On n'a pas une perte des vaisseaux ou des capillaires. La caractéristique histopathologique majeure qu'on peut trouver ici, c'est de la nécrose et de la dérégénération. Donc, ça, c'est un cas d'une myosite nécrosante. Et donc, voilà, les cellules qui sont plus ou moins bloatres avec des petits noyaux à l'intérieur, c'est les cellules qui sont en nécrose, c'est les cellules en dégénérescence. Et les petits points bloatres, c'est les noyaux, c'est les noyaux en fait des macrophages qui sont à l'intérieur de ces fibres en nécrose pour éliminer les débris. Et un terme plus spécifique ici, c'est de la myophagie. Donc, on peut trouver de la myophagie d'une façon irrégulière, elle n'est pas diffuse. Sinon, on n'a pas de vrai infiltré inflammatoire. Et aussi, pour identifier ces macrophages, on peut utiliser différentes techniques. On peut utiliser soit des anticorps contre les macrophages, soit comme ici, une acide phosphatase, c'est une enzyme qui est abondante dans les macrophages. Et donc, quand on voit du rouge dans les cellules, c'est-à-dire, c'est les macrophages. Voilà, c'est important ici de noter, même si on n'a pas une abondance en général d'infiltres inflammatoires, il y a 20% des myopathies nécrosantes qui présentent vraiment des exudats inflammatoires. Beaucoup d'infiltres inflammatoires et beaucoup de ces cas-là ont été classés avant comme des polymyosites. Donc, juste deux mots sur les auto-anticorps qui représentent les deux tiers des cas des myosites nécrosantes, anti-SRP, HMG, je veux juste souligner que beaucoup de patients qui ont l'auto-anticorps anti-SRP sont résistants comme les myosites à inclusion au traitement aux immunosuppresseurs. Et l'antisyntetase, donc les syndromes des antisyntetases, comme le nom l'indique, ici, ces patients présentent des auto-anticorps contre des TNA-syntetases, anti-CHO1, c'est le plus fréquent, de point de vue histopathologique, c'est très, très similaire aux myosites nécrosantes. Donc, on ne peut pas séparer juste en se basant sur l'histologie myosite nécrosante de syndrome d'antisyntetase parce qu'ici, également, c'est caractérisé par cette nécrose, cette myophagie qui est irrégulière, qui touche quelques cellules sur la biopsie musculaire. Bon, il y a des gens qui sont même allés plus loin pour dire que si, si, c'est un peu plus spécifique parce que la myophagie touche plutôt les fibres en périphérie, mais bon, ce n'est pas un critère qu'on peut utiliser pour les différencier. Aussi, donc, si on veut pousser un peu les études, dans la grande majorité des syndromes d'antisyntetase, on peut trouver des inclusions nucléaires, mais pour cela, donc, on a besoin d'une analyse supplémentaire qui sont des analyses de microsoupies électroniques. Et finalement, les myosites à inclusion, donc les caractéristiques histopathologiques, comme pour la dermatomyosite, à eux seuls, donc si on a juste la biopsie avec toutes les caractéristiques qu'on va voir, histopathologiques, on peut conclure, on peut définir, on peut diagnostiquer une myosite à inclusion. Voilà, donc, cliniquement, vous venez de le voir, très bien, donc, c'est une maladie qui touche principalement les muscles disto, c'est la disto, donc des membres inférieurs et supérieurs, et les croix des sapses, également, donc les muscles proximaux des membres inférieurs. c'est la maladie la plus répandue après l'âge de 50 ans, la myopathie la plus répandue après l'âge de 50 ans, et elle est résistante, comme on vient de le voir, au traitement immunosuppresseur. de point de vue histopathologique, là, donc, on a des caractères histopathologiques qui sont très spécifiques, qui permettent, comme je viens de le dire, de définir à eux seuls la myosite à inclusion, les myosites à inclusion, donc, ces caractères histopathologiques sont, un, des infiltrants inflammatoires, plutôt CD8, cytotoxiques, dans l'endomisium, plutôt, bien sûr, on peut trouver dans le périmisium, mais c'est surtout dans l'endomisium, et c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup, en fait, de myopathies qui étaient classées historiquement comme polymyosites, ils sont avérés d'être aussi des myosites à inclusion, parce que dans les critères initiaux, donc, il y a longtemps des polymyosites, à part, donc, les caractéristiques cliniques, de point de vue histologique, ce qui séparait dermatomyosites et polymyosites, c'est, pour les dermatomyosites, les infiltrants inflammatoires sont plutôt dans le périmisium, et les polymyosites sont surtout dans l'endomisium, comme les myosites à inclusion, et aussi, c'est des CD8 cytotoxiques. Deuxième caractéristique histopathologique, c'est une invasion des cellules non-nécrotiques par ces CCD8 cytotoxiques, et donc, voilà, le noyau qu'on trouve ici, c'est les noyaux de ces CD8 cytotoxiques, et on peut le prouver juste en utilisant des anticorps contre le CD8, donc, c'est un immunomarquage ici, donc, on voyait, voilà, les noyaux de ces CD8 qui envahissent des cellules non-nécrotiques, une caractéristique des myosites à inclusion, les vacuoles bordées, ça, c'est important de voir les vacuoles bordées, on ne les trouve pas souvent, mais il faut les voir, en fait, pour conclure, juste en se basant sur l'histologie, que c'est une myosite à inclusion, les vacuoles bordées, en fait, c'est des restes de résidus hommes, les résidus hommes qui sont bloqués, qui ne travaillent pas correctement, ils s'accumulent, ils remplacent les protéines, c'est pour là, on a des zones comme ça, blanchâtre, ça, c'est l'isosome, et les petits granules roses-rouges, c'est des lipopigments, en fait, parce que les hommes, ils détruisent des protéines, des lipides, des sucres, et donc, quand ils ne travaillent pas normalement, ces produits s'accumulent et ça donne cet aspect-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les vacuoles bordées et bien évidemment, ils doivent avoir des inclusions, c'est des myosites à inclusion, il faut trouver les inclusions, ce qu'on peut voir ici, les inclusions sont des tisagagas de protéines cytoplasmiques, ici, donc avec des dépôts d'amylioïdes qu'on peut trouver également, et comme les dérondres myosites, beaucoup de myosites à inclusion, on a des atteintes mitochondriales, donc principalement l'atteinte de l'activité de la cytokonoxidase et on a une surexpression du complexe majeur d'histocomalité classe 1. Donc, je répète, si on a l'ensemble de ces caractéristiques sur une biopsie qu'on reçoit, on peut diagnostiquer une myosite à inclusion en utilisant seulement la biopsie musculaire, mais bien évidemment, on a toujours besoin de la clinique. Et la question aujourd'hui, est-ce que c'est une maladie inflammatoire, est-ce une maladie dégénérative ? Pourquoi maladie dégénérative ? Parce qu'on a de la dégénérescence, on a des pots d'amylioïdes, donc certains considèrent que c'est une maladie dégénérative et l'inflammation qu'on observe, c'est un épiphénomène, c'est secondaire à sa dégénérescence. Le problème, il y a pas mal de maladies qui ressemblent aux myosites à inclusion, surtout le groupe des myopathies à inclusion, où on a de la dégénérescence, des dépos d'amylioïdes, mais pas d'inflammation. Et d'autres considèrent que c'est une myopathie inflammatoire, mais pourquoi c'est une myopathie inflammatoire ? Ça répond pas aux immunosuppresseurs, donc on sait pas toujours aujourd'hui. Il y a une petite réponse peut-être qui est liée au fait que peut-être les CD8 cytotoxiques qu'on trouve dans ces myosites à inclusion, ils ont un immunophenotype qui est différent des CD8 cytotoxiques classiques qui les rend peut-être probablement résistants aux traitements par immunosuppresseurs. Voilà. Le take-home message maintenant, c'est la biopsie joue toujours un loi important dans cette démarche de diagnostic des myopathies inflammatoires. Et par chance, sur une biopsie, on a l'ensemble des éléments qui caractérisent une maladie comme dermatomyosite ou myosite d'inclusion, on peut diagnostiquer directement grâce à la biopsie. Sinon, si on a une partie de ces éléments caractéristiques, des éléments histopathologiques, c'est toujours important d'avoir une biopsie parce que la biopsie, comme on a vu dans les myopathies nécrosantes où on a de la myophagie d'un nécrose, ça nous permet aussi d'exclure des dystrophies par exemple, des dystrophies qui sont caractérisées par des nécroses, des myophagies, etc. Et donc, ça peut apporter des éléments à la biopsie pour le diagnostic différentiel, ça permet aussi de confirmer un diagnostic qui était déjà pris cliniquement avant d'initier un traitement, etc. etc. Voilà, je remercie de votre attention et si vous avez des questions. Tout d'abord, un grand bravo à Dr. Lefouli, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invité de la présentation, très détaillée, très pertinente. Donc, on va déjà commencer par les questions déjà posées pour Dr. Benveniste mais qui se voient parce qu'en fait, c'est des questions par rapport à l'histologie. donc la première question c'est par rapport au dépôt C5-B9 au niveau du muscle, est-ce qu'ils peuvent disparaître chez les patients avec une myopathie nécrosante et une auto-immune qui ont été déjà traitées ? Est-ce qu'ils passent et peuvent disparaître ? Alors, moi, j'ai eu une réponse partielle, je vais dire, parce que on n'a pas toujours la chance d'avoir une biopsie avant et après le traitement, c'est ça le problème. mais les quelques fois où on a eu des biopsies pour exclure des myopathies inflammatoires après l'initiation d'un traitement, on a toujours, donc on perd les cellules inflammatoires mais on préserve l'expression de la MHC1 et les dépôts C5-B9 sur le court terme, sur le long terme, je ne sais pas. D'accord. Donc, il y a une autre question par rapport au même sujet. Quel intérêt de la biopsie musculaire si le diagnostic des myosites est établi en présence des auto-anticorps spécifiques ? Doit-on quand même pratiquer la biopsie musculaire chez tous les patients avec myosites ? Je pense qu'on a déjà eu la réponse et vous l'avez redit. Donc, c'est important d'avoir la biopsie en fait déjà pour le diagnostic, pour avoir des éléments en fait pour le diagnostic différentiel, pour éliminer d'autres types de maladies non-musculaires qui peuvent entraîner donc une inflammation du muscle et il faut préciser comme ça a été précisé avant, donc il y a 50-60% des cas où on n'a pas d'autantique qu'on ne trouve pas les auto-anticorps également. Et juste un petit mot sur le complexe majeur d'histocompédité, donc il était décrit que dans le cas des myosites inflammatoires, même avant l'arrivée des cellules inflammatoires, les cellules commencent à exprimer ce système HLA sur leur surface, même avant l'arrivée des cellules inflammatoires. Et aussi, ils expriment même après la partie, après que les cellules inflammatoires sont parties également, mais sur un court terme, sur un long terme, je ne sais pas. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. En attendant, moi j'ai quelques questions. En fait, la première, c'est par rapport à l'atteinte de la musculature raufaryngée. Est-ce que vous avez, si on a eu, on a fait une étude, c'est-à-dire des biopsies musculaires au niveau de cette musculature-là, est-ce qu'on a le même aspect histologique que par rapport aux muscles qu'on est habitué à biopsier ou c'est différent déjà ? Ça, c'est la première question. Et de deux, la deuxième question, c'est en fait, comment dire ? Déjà, si vous pouvez répondre à la question, la première, parce que j'ai... Oui, Donc, moi, de mon côté, 90% des biopsies qu'on reçoit des biopsies des membres, soit inférieures, soit supérieures, plus 90%. Et les quelques biopsies qu'on reçoit d'autres ces endroits-là, on a reçu quelquefois du diaphragme et parfois des biopsies oculaires. C'est ce qu'on a. Et jamais, jamais, jamais reçu, en fait, des biopsies au niveau de la nuque ou de la tête. Jamais. Mais j'imagine, en fait, l'organisation, ça va être pareil. Pour le diaphragme, est-ce que c'était le même aspect ? Oui, 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 Non, pas le même aspect, non, pas du tout, parce qu'en fait, il est différent. Histologiquement, l'organisation, elle est un peu différente, mais alors, les caractéristiques typiques histologiques de Dermatomusite sont faites surtout sur les muscles du membre. Muscle du membre. Voilà. Et en fait, c'est ce qui fait, en fait, on a 650 muscles dans notre organisme moi, je peux dire que ce sont 650 organes différents parce que vous prenez toutes les maladies neuromusculaires, il y a très peu de maladies musculaires où l'ensemble des muscles sont affectés. Il y a toujours un petit groupe de muscles, un muscle ou plusieurs muscles ou un petit groupe de muscles qui sont affectés et le reste, ils vont bien. Parce que chaque muscle a sa spécificité, en fait. En fait, mes deux dernières questions, c'est en fait, la première, c'est si parfois on n'a pas accès à la biopsie neuromusculaire, dans les règles de l'art, est-ce qu'on peut faire des biopsies sur huile de paraffine et les étudier en milieu conventionnel d'histologie, d'anapathes ? Et puis, la troisième, encore une fois, j'ai oublié la troisième question. Si vous parlez des coupes en paraffine, non. Oui. Non, si vous parlez des coupes en paraffine, non. Donc, s'il n'y a pas un laboratoire qui est dédié à l'analyse des muscles frais, ça ne sert à rien de prendre une biopsie musculaire, franchement. Parce qu'en fait, il y a plein de caractéristiques histopathologiques qu'on ne les trouve pas en paraffine. Juste pour l'inflammation, si, on peut la trouver sur les coupes en paraffine, mais à part ça, il n'y a rien. Si vous cherchez les vacuoles bordées, par exemple, pour les musulmans à l'inclusion, vous n'allez pas les trouver. Les inclusions, vous n'allez pas les trouver. Non. C'est important d'avoir un muscle frais pour analyser le muscle frais parce que les tests que vous pouvez effectuer sur le muscle frais, c'est vraiment une panoplie énorme en fait pour caractériser très bien ce muscle-là. Qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui. Donc, on n'a pas eu pas mal, pas mal de cas on a eu pas mal de biopsies. En fait, c'était une deuxième biopsie chez des patients où la première biopsie a montré un diagnostic mais on a trouvé que c'était juste fait c'était des biopsies qui étaient préservées dans le formol et il y avait des coupes de paraffine. Donc, ils sont revenus vers nous pour avoir des muscles frais, pour avoir une caractérisation un peu plus étendue, plus large en fait du muscle. Donc, même juste la présence d'un infiltre inflammatoire sur des coupes de paraffine. Ah, si, 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 vous pouvez. parce qu'en fait, c'est une question d'examen de débrouillage parce qu'on n'a pas toujours et que ce n'est pas toujours évident d'accéder au laboratoire de pathologie neuromusculaire donc si au moins on peut trancher est-ce que c'est l'énergie dégénératif est-ce que c'est inflammatoire est-ce que c'est-à-dire est-ce que l'infiltre inflammatoire est vraiment pathognomonique aux maladies ou aux pathologies inflammatoires plutôt ? Si vous juste cherchez les infiltres inflammatoires vous allez les trouver en fait sur des coupes en paraffine il n'y a pas de soucis mais le problème en fait quand j'ai beaucoup d'infiltre inflammatoire ça peut être une dystrophie parfois et le problème vous ne pouvez pas exclure une dystrophie sur du paraffine ok c'est clair là il y a quelques questions dans le chat donc la première est-ce qu'il y a-t-il une corrélation entre l'intensité de l'inflammation et l'évolutivité de l'atteinte musculaire peut-on avoir une implication thérapeutique ? alors ça c'est une question qui n'est pas moi je pense parce que je ne vois pas des patients bon je dirais non mais je dirais non parce que parfois on a beaucoup d'inflammations sans vraiment conséquences cliniques et parfois on a très très peu d'inflammations comme le myosite en décroisant très peu d'inflammations mais des conséquences cliniques majeures il y a une question sur le site de la biopsie est-ce qu'il y a un muscle à privilégier pour la biopsie est-ce que vous pensez que l'IRM peut orienter le site de la biopsie ? non pas du tout je suis désolé de dire ça mais non l'IRM n'est pas donc c'est surtout en fait le neurologue en général qui examine le patient qui va vraiment identifier le muscle qui est modérément atteint les muscles qui sont vraiment extrêmement atteints ça s'appelle en anglais end stage ça n'aide pas du tout en fait à diagnostiquer parce qu'en fait quand le muscle est end stage tous les biopsies se ressemblent beaucoup de fibroses beaucoup d'inflammations etc et le muscle n'est pas du tout atteint ça ne va rien aider donc c'est le neurologue en fait qui examine le patient qui va vraiment identifier le muscle qui est modérément affecté pour être biopsie en général c'est les muscles des membres en fait sont des membres inférieurs sont des membres supérieurs et si l'infection est distale c'est en distale si l'infection est proximale c'est en proximale il y a une question par rapport à la place de biopsie musculaire de contrôle pour évaluer l'efficacité du traitement est-ce que vous pensez que ce serait d'un apport pour le suivi une deuxième biopsie de contrôle ce traitement alors là je n'ai pas bien entendu la question donc la question est-ce qu'il est recommandé de refaire une biopsie musculaire après le traitement pour évaluer l'efficacité du traitement non franchement non c'est un peu invasif soit le patient s'améliore soit il ne s'améliore pas mais en général on n'a jamais eu une deuxième biopsie d'hémiopathie inflammatoire après un traitement les questions récentes c'est des questions d'ordre clinique plutôt qui s'adressent à le docteur Benveni je ne sais pas s'il est encore avec nous le docteur Benveni je crois que donc voilà ah il y a déjà une autre question est-ce qu'il y a une possibilité de lire la biopsie quand le patient est déjà sous corticoïde oui oui mais on a un problème parce que comme je l'ai dit en fait sous corticoïde donc il y a une grande probabilité que les cellules inflammatoires ont disparu donc on va recevoir une biopsie musculaire par contre comme je l'ai dit MHC1 donc le complexe majeur de son probabilité il est toujours en soi-exprimé et les dépôts de Sybenoff sont toujours là voilà à court terme donc maintenant si ça fait deux ans qu'il prend des corticoïdes je ne sais pas donc est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assin ? parce qu'il est déjà presque 22h 23h c'est donc mais c'est bon mais bon c'est une soirée ralmanesque donc c'est presque 23h donc je crois qu'il y a plus de questions dans la salle donc on peut que le tirer donc encore une fois je vous remercie professeur Alpourri pour avoir accepté l'invitation pour la première fois avec nous un expert du Liban donc la communauté qui s'étend qui s'accroît et je vois même qu'il y a des amis à moi des participants libaniques qui assistent pour la première fois donc bienvenue à la grande famille des jeunes internistes francophones j'espère que ce soirée vous a plu et bonne soirée à tous et je vous dis dès maintenant joyeux Haïd pour ceux qui faites le Haïd dans quelques jours et à très bientôt peut-être merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à tous salut ciao ciao